... Messieurs, dames, bonjour. Je suis extrêmement contente de mener cette conversation avec, évidemment, là, en ce moment, Madame la Présidente, mais surtout cette merveilleuse actrice qui est Géraldine Pellas. Merci beaucoup, Guimet, et merci à vous d'être là. J'espère qu'on va dire des trucs pas trop bêtes. Et intéressants. Alors, j'espère que vous avez tous vu, lors de la cérémonie d'ouverture, le magnifique clip hommage que Patrick Fabre avait concocté pour vous rendre hommage. J'en profite pour dire, en tout cas à ceux qui l'ont vu, que je remercie vraiment Patrick. J'étais très émue, en fait, j'étais dans les coulisses. Et en fait, en montant sur scène au moment de démarrer le festival, j'ai pas senti l'espace de prendre une place pour reparler des images qui m'avaient déjà célébrées deux minutes avant. Et je n'ai pas remercié. En fait, j'étais très émue, parce que finalement, je ne suis pas certaine d'avoir le souvenir d'avoir vu un montage de ce genre à mon sujet. Il y avait quand même des images que je n'ai pas vues depuis très longtemps. C'était à la fois émouvant et drôle et très agréable, évidemment. Alors justement, ce qui frappait dans ce montage, moi, j'ai trouvé, c'est comme s'il y avait vraiment, et c'est la signature des grandes actrices, il y avait deux Géraldine Pellas. Il y a vraiment une Géraldine Pellas du drame, de l'émotion, mais voilà, toujours dans la délicatesse et tout, et une Géraldine Pellas de la comédie, pétillante, très Audrey Hepburn, disons. Et c'est vraiment frappant, y compris dans les cinéastes un peu avec lesquels vous avez tissé une fidélité. D'abord, je voudrais juste vous poser cette question-là, c'est-à-dire comment on passe d'un registre à l'autre ? Est-ce qu'il y a un registre plus difficile ? Qu'est-ce qui vibre différemment dans une mise en scène dramatique et de comédie ? Évidemment, ça fait appel à des émotions très différentes, à une mobilisation assez différente aussi, parce que finalement, quand on sait qu'on commence un film dans lequel le drame prévaut, l'étanchéité n'est pas exactement la même, si je puis dire. C'est-à-dire que forcément, en tout cas, en ce qui me concerne, il y a quelque chose de plus éprouvant physiquement, parce que cette émotion, finalement, elle finit toujours par atteindre le physique. Après, ce n'est pas forcément ça qui revêt la plus grande difficulté, parce qu'au fond, s'atteler à une comédie, à quelque chose de très virtuose, qui nécessite une grande rapidité... Moi, je parle très vite, mais du coup, je peux aussi me casser la figure et buter à avoir la langue qui n'est pas d'accord avec mon cerveau. Mais c'est un exercice que j'adore et que je peux éventuellement redouter. Par exemple, dernièrement, dans la série OVNI, pour moi, c'était un défi quotidien d'arriver à balancer toutes mes répliques à la vitesse à laquelle je voulais les balancer, parce que finalement, personne ne m'a rien demandé. C'est moi qui avais vraiment envie de le faire comme ça. Anthony Cordier, le metteur en scène, validait mon projet. Mais voilà, il n'y avait pas d'obligation. Et je sais que j'étais particulièrement éprouvée physiquement aussi à ce moment-là. Alors, c'est marrant comme quelque chose d'émotionnel et éventuellement d'intellectuel, et puis surtout faire un film au départ, donc c'est quand même l'idée d'une œuvre d'art, en tout cas à mon avis, se transforme presque en compétition sportive. C'est-à-dire que moi, je sais que je pense souvent aux marathons et aux sprints quand je joue. C'est-à-dire que je me prépare physiquement comme pour un marathon, mais je passe mon temps à faire des sprints et des courses qui s'arrêtent et qui reprennent et qui s'arrêtent et qui reprennent. Ce qui est très compliqué, même pour un sportif aguerri. Bref. Donc, pour répondre à la question initiale, moi, je n'ai pas de formation d'actrice, en fait. On va y revenir rapidement. Voilà. Alors, c'est à la fois probablement quelque chose qui m'a limitée pendant un certain temps, moins maintenant, parce que ça y est, je commence à avoir un peu de bouteille. Un peu de bouteille. Mais je pense que, du coup, je ne me suis jamais sentie dirigée, ou désignée, ou destinée plutôt, à un emploi ou à un autre. Et de la même façon que quand j'ai commencé la pâtisserie, je ne savais pas en faire. Et je faisais des trucs hyper techniques que mes copines ne faisaient pas alors qu'elles étaient des vieilles pâtissières. Et parce qu'en fait, je ne savais pas que ça ne se faisait pas. Oui. Je ne savais pas que c'était dur. Exactement. Et finalement, pour le cinéma, je pense que c'était un peu la même chose. Tout était quand même beaucoup à faire d'intuition, de désir, de désir partagé, la plupart du temps, en plus. Donc, du coup, j'étais accueillie et soutenue par des gens qui appréciaient ce que je leur proposais et ma façon de leur offrir quelque chose de moi. Donc, ça a toujours été très joyeux pour moi de voir où les gens qui voulaient me faire travailler et tourner avec moi voulaient me faire aller. Voilà. Et donc, je l'ai fait du mieux que je pouvais. Mais c'est vrai que ça a créé des variations, quelque chose, même parfois des méandres, quelque chose qui fait que peut-être encore aujourd'hui, les gens peinent un peu à me situer. Et peut-être encore aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a pas un film qui soit vraiment fidèle à ce que je suis. C'est un bel appel, ça. Mais non, mais je pense qu'en fait, ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire que je pense qu'une actrice, finalement, elle se dévoile au fur et à mesure de la construction des oeuvres auxquelles elle contribue. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps encore, j'ai 50 ballets, j'ai fait des castings en veux-tu en voilà. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. J'arrive à un casting pour un film américain avec quelqu'un que je connais très bien, qui dirige le casting. Et je lui dis, alors, quelque chose, une direction pour ce personnage ? Dis-moi quelque chose, quoi. Elle me dit, sois toi-même. Et alors là, franchement, je n'avais absolument aucune idée duquel moi-même, en fait. Quelle partie de moi devais-je réveiller à ce moment-là pour ce personnage ? Si je ne le connaissais pas, ce n'était pas possible. Moi-même, moi-même de ce jour-là, de cette heure-ci, à ce moment présent, ce n'était pas forcément la personne qui pouvait remplir la fonction ou le rôle qui était attendu. Donc, voilà, ne me demandez jamais d'être moi-même parce que je ne sais pas qui c'est. Mais justement, vous l'avez eu, ce rôle ? Non. Ben non, forcément. Il n'y avait pas de cohésion possible parce qu'en fait, la personne qui devait être elle-même, c'était Cécile de France. Donc, ce n'était pas moi. C'est quand même... Honnêtement, c'est fascinant. C'est une petite synthèse de ce qui est vraiment sans doute le métier de comédienne. En tout cas, c'est la mienne. Alors, justement, vous parliez tout à l'heure de marathon, sprint, que finalement, un film, quand on se lance dans une aventure comme ça, c'est pratiquement une activité sportive. Alors, j'en profite, je tire le fil, je fais un entrechar pour le début de votre vie. C'est-à-dire, au départ, c'est la danse. Donc, c'est vraiment quelque chose du corps. Et c'est... Vous abandonnez la danse. Alors, dans les choses qu'on lit sur Internet, on lit « Son corps ne suivait plus ». Bon, phrase étrange, mais en fait, c'est... Pourquoi vous abandonnez la danse ? Est-ce que c'est à ce moment-là quand même une souffrance ? Ou est-ce que, voilà, le fait de rebondir dans le cinéma, c'est soudain une meilleure lumière ? Non, alors, il ne s'agissait pas de mon corps qui ne suivait plus. J'avais 16 ans, donc mon corps suivait très, très bien, je vous garantis. Voilà, je me doutais que cette phrase était... Non, je me suis fait une entorse, tout simplement. Donc, oui, c'est une façon d'accueillir la vulnérabilité physique et de comprendre que ce métier de danseuse était forcément lié à ma tenue, à ma vitalité physique et morale aussi, d'ailleurs. Mais il se trouve que le lendemain matin de cette chute sur scène pendant un concours de fin d'année où je me suis fait une entorse, mon meilleur ami m'a appelé pour me dire « Ah, il y a un type qui s'appelle Stéphane Clavier qui a dîné chez nous hier soir et qui a vu une photo de toi dans mon salon et qui veut te rencontrer. » Voilà. En gros, c'était après ça. Et moi, je faisais donc effectivement huit heures de danse par jour à Toulouse. Je passais mon bac par correspondance. Je voulais être danseuse. C'était vraiment ma passion absolue. Mais j'étais très signifile aussi. C'était quand même quelque chose qui m'animait vraiment profondément et qui était quelque chose que je partageais pas vraiment avec des membres de ma famille. Donc, c'était vraiment un plaisir assez solitaire. Oui, c'était votre jardin secret. C'était mon jardin. Pas tellement secret parce que finalement, ça se passait. On en parlait avec Jean-Paul Gauthier l'autre soir avec la dernière séance. Donc, c'était des choses qui étaient à la télévision. Mes parents étaient tout à fait au courant. M'autorisaient même exceptionnellement à le regarder alors que j'avais classe le lendemain. Non, d'ailleurs, je n'avais pas classe le mercredi. Je devais avoir 6-7 ans. C'était des trucs de petit enfant. Mais bon, c'était un truc qui me plaisait beaucoup. Bref. Et donc, quand j'ai rencontré ce type, je me suis dit je vais aller plus loin. On va voir. Et puis, voilà, j'ai juste saisi l'occasion qui se présentait. On a fait un clip vidéo des Gypsy Kings, Bamboléo. À peine connu, à peine populaire. C'est quand même le clip qu'il fallait faire à ce moment-là. J'étais juste la fille qui faisait un peu de flamenco avec Farid Chopel. Et puis, rien ne me destinait à devenir actrice à partir de là. Sauf que, j'ai eu des bonnes fées. Donc, Stéphane Clavier qui avait réalisé le clip, qui m'a présenté à une directrice de casting, puis à un agent qui est devenu mon agent pendant 17 ans jusqu'à sa mort. et à partir de là, je me suis dit, bon, je vais me donner un an pour voir si le cinéma a envie de moi, m'accueille. Mais je ne savais rien faire. Je n'avais jamais joué de ma vie. J'avais juste un bon tempérament. J'aimais bien danser les danseuses de flamenco justement sur scène et tout. C'était ça qui me plaisait le plus. Ou Esmeralda, les femmes de tempérament. Mais je n'avais jamais joué. Voilà. Et puis, j'ai décroché mon premier rôle trois mois après, puis un autre deux mois après. Et puis finalement, un an après, j'ai eu mon premier rôle au cinéma et j'ai eu un César. J'avais un petit sentiment d'usurpation quand même qui a duré un certain temps. Mais il y a une chose qui s'est produite immédiatement, c'est que je me suis dit, si je suis là, tant qu'à faire, autant essayer de travailler avec les cinéastes qui me fascinent. Parce qu'en fait, c'était ça le gros délire. Si j'avais accès à ce travail d'actrice, ça pouvait me laisser l'occasion de me rapprocher de ceux, ces E-X qui me fascinaient le plus, ceux et celles qui me fascinaient le plus dans le cinéma, c'est-à-dire les metteurs en scène et devenir leur bras droit, leur bras gauche, leur tête, leurs ailes, leurs tripes, leur cœur. Et ça, je l'ai compris tout de suite. Alors évidemment, quand on parle de tripes, de cœur, on a envie de parler de Maurice Pialat. je savais que tu allais dire de tendres et saignants. Non, tendres et saignants, oui, oui, il y a des ponts. Mais, parce que Maurice Pialat, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les commentaires des comédiennes qui ont tourné avec, il y a un peu, il y a celles qui ont ressenti son exigence de manière un peu difficile. D'ailleurs, cette sœur de l'univers Ozon, n'est-ce pas, Sophie Marceau, d'ailleurs révélée par Claude Pinotot comme vous, il y a une espèce toujours de cousinage entre Sophie Marceau et vous. qu'on ait démarré effectivement avec les deux mêmes cinéastes. Voilà, c'est ça. et Maurice Pialat, l'expérience, on le sait, de Sophie Marceau avec Maurice Pialat. Donc, il y a des commentaires. Et vous, vous avez toujours dit que c'était une expérience miraculeuse, qu'il avait été d'une douceur. Alors, comment d'abord ça se passe, la rencontre ? Comment vous arrivez sur le garçu ? En fait, aussi rapidement que tout ce que je viens de dire, là, au moment où j'ai reçu mon César, j'ai eu l'occasion de croiser Maurice Pialat. Et c'était mon cinéaste français préféré. C'était le cinéaste avec qui j'avais envie de tourner. Et on s'était croisé à un déjeuner qui précédait les Césars, bref, où une chaîne de télévision avait choisi parmi les gens qui étaient nommés ceux qui leur paraissaient être les favoris de la compétition. Et donc, c'était Maurice Pialat et moi. j'aurais préféré les rencontrer dans d'autres circonstances parce qu'il se trouve que dans la catégorie dans laquelle j'étais nommée, il y avait deux actrices de son film à lui. Donc, autant dire qu'il m'a regardée avec un air pas forcément très amical. et il a dit « Oh ben voilà, ça y est, il a gagné. Donc là, c'est bon. » Donc, je me suis dit « Jamais de ma vie, je ne tournerai avec Maurice Pialat. » Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après ? Je crois que, oui, un été, j'ai reçu un appel de Sylvie Pialat qui avait montré, qui avait vu avec Maurice une émission qui s'appelait « Nulle part ailleurs », je pense que tout le monde ici doit s'en souvenir, voilà, dans laquelle j'étais invitée. Et c'est tout. Et elle lui a dit « Tu ne trouves pas qu'elle me ressemble ? » Et il lui a dit « Ah ben oui, on va la prendre. » Voilà. Encore une fois, ce n'était pas pour mes qualités d'actrice. Donc, je continue mon petit chemin tranquille en train de dire « Vous n'avez pas vu si je jouais bien ou pas ? » Etc. Mais pour des raisons X, je suis favorisée. Très bien. Et là, j'ai débarqué, ce n'était pas simple tout de suite, parce que... Parce qu'incarner la compagne, mais ce n'était pas le rôle que je devais jouer en fait. Ah, oui. En fait, je devais jouer le rôle qu'a joué Fabienne Bab. D'accord. Et jusqu'à la dernière minute, c'était le rôle pour lequel j'avais été choisie. Ce n'était pas simple, simple, avec Maurice dans les préparatifs et tout ça. J'essaie de rester le plus à distance possible parce que je sentais que je pouvais vite me sentir fragilisée et pas à la hauteur. Enfin, tout un tas de trucs qui nous assaillent tous à un moment où on se retrouve face à quelqu'un qui nous inspire et qui nous impressionne comme ça. Et une semaine avant le début du tournage, il me convoque et il me dit « Bon, eh bien, tu n'as plus le rôle. » Et vraiment, à ce rythme-là. D'accord. Mais je te donne l'autre. « Ah bon, pourquoi ? » Eh bien, parce que je considère que tu es la personne adéquate pour être la femme de Gérard Depardieu et la mère d'Antoine Piala. Et moi, je me dis, genre, « Mais comment ? Comment est-ce que je vais faire ça ? C'est dans une semaine ! » Mais non ! Mais vraiment, c'était ça. Il y avait quelque chose de l'ordre de la terreur pour moi. Je ne voyais pas du tout mon intérêt dans l'affaire. Je ne me disais pas « Ça va être génial de faire un film avec Maurice Piala avec Gérard Depardieu. » Pas du tout. J'étais juste genre comme ça, vraiment le lapin dans les phares. Et puis, comme je suis un bon petit soldat quand même et danseuse et que j'ai été formée pour traverser les choses difficiles, surmonter les obstacles, les abattre, etc. Je suis un peu une guerrière. J'ai relevé le défi, évidemment. Et c'est vrai que ce tournage, ce n'était pas un long fleuve tranquille parce que Maurice était un homme compliqué. Il était compliqué d'abord avec lui-même, avec son travail, avec son équipe, avec comment est-ce qu'il pouvait obtenir les choses qui étaient précieuses. précieuses à ses yeux. Son enfant, son fils unique était dans le film. Il était même au centre, le cœur du film. Il était hors de question, selon sa façon de travailler, de lui faire anonner un texte qu'il aurait préécrit. Donc, en fait, on était constamment à la disposition de cet enfant qui avait trois ans. Oui. Qui improvisait totalement. La première scène du film, c'est vraiment ce que j'ai revu l'autre jour, la première scène. Je ne me souviens plus comment le film démarrait. En fait, c'était bizarre. La première scène du film, on voit Antoine qui grimpe sur un lit avec sa mère qui lui parle, moi. Mais en fait, la scène s'est tournée avec sa mère. Alors, qui n'était pas cadré. Et après, on a refait tout sur moi. Si je peux me permettre cette incise. J'ai fait un ciné-club où j'avais invité Sylvie Pialin qui nous a raconté ce trucage. C'est-à-dire, elle dit, mais au début, dans le lit, c'est moi. C'est elle. Il y a même sa main qui rentre dans le cadre à un moment donné. Mais on s'est rendu compte que nos mains étaient très semblables. En plus, il y avait quelque chose de gémilité comme ça. C'est vraiment elle qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a donné le dictionnaire Piala, le dictionnaire d'être mère d'un enfant de trois ans, le dictionnaire de Pardieu. Voilà, sans elle, je ne sais pas du tout si j'aurais pu traverser ce film aussi bien, même si c'était difficile. Et puis, pour revenir à ce que vous avez dit au tout début, c'est vrai que j'ai eu droit à deux ou trois déclarations d'amour de Maurice Piala pendant le tournage. Voilà, je n'en l'entendais pas tant. Et il y en a même une qui est la raison de la dernière image du film où on me voit dans un café avec Gérard Depardieu qui se lève une fois de plus, qui fait je ne sais pas quoi, qu'il va couper du jambon et je suis seule à table et en fait, je suis en larmes et c'est la dernière image du film. C'est parce qu'en fait, Maurice venait de me dire que le regard que j'avais là, c'était un regard tellement beau qu'il voulait le filmer et voilà, c'est tout. je pense pas qu'elles sont hyper nombreuses à avoir vécu ça. Avoir des déclarations d'amour de Maurice Piala, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je me suis offerte complètement. Je pense que je n'ai rien retenu. Je ne me suis pas méfiée. Je ne lui ai pas offert ce visage-là. Je ne lui ai pas offert tout ce que j'avais à disposition à ce moment-là avec la plus grande sincérité et sans jouer à quoi que ce soit. Je ne sais pas. Il s'est passé un truc particulier où je sais qu'il a vu qu'il y avait quelque chose d'authentique ou d'honnête ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Et il n'a pas eu l'intention d'en abuser. Il m'a dit une fois qu'il avait été très désagréable avec une actrice et c'est un truc vraiment assez insupportable à voir pour l'équipe, pour les autres acteurs et pour une autre actrice en l'occurrence. Est-ce qu'on intervient ? Est-ce qu'on n'intervient pas ? Jusqu'où va la dispute ? Est-ce que ce sont des insultes ? Est-ce que c'est humiliant ? C'est très compliqué. Et on avait déjeuné ensuite et Sylvie Piala lui avait dit il se rend compte de ce que Géraldine pense de toi quand tu fais un truc comme ça. Et il avait répondu elle sait que ça ne lui arrivera jamais. et ça aussi il fallait vivre avec. Parce que du coup j'étais extirpée du possible du volcan. Oui, c'est ça du possible de tsunami j'allais dire mais et ouais ouais mais ça m'a beaucoup aidée évidemment. Donc vous parlez avec trois mois pour l'apprendre relativement d'insouciance vous parliez du dictionnaire Depardieu alors c'est quoi le dictionnaire ? Parce que quand vous dites tout d'un coup je me retrouve être l'épouse de Gérard Depardieu c'est quoi se retrouver face à ce qui à l'époque déjà avant après toujours cette espèce de monstre sacré en fait on s'est apprivoisé ça a pris deux jours c'était pas très long je crois qu'il me regardait avec un peu d'ironie et je t'avais 23 ans franchement je devais être je sais pas je devais être assez touchante il devait y avoir un truc comme ça j'ai dû les conquérir sans le vouloir mais en tout cas il s'est attelé à plutôt m'aider me rendre à l'aise on a beaucoup rigolé et puis en fait il était lui-même dans la même position que moi finalement c'est à dire qu'il est un de ces acteurs que Maurice n'a cessé d'avoir bonheur à regarder mais qui n'ont eu eux-mêmes de cesse de vouloir le satisfaire et donc ça et lui et moi on était dans le même dans le même bain on voulait le satisfaire et je me souviens à la toute fin du tournage quand on était à l'île Maurice qui sont des scènes qui sont plutôt au début du film ça faisait un moment que Maurice disait qu'il voulait qu'on se batte et Gérard faisait genre je n'ai pas envie pas aujourd'hui elle va me faire mal parce que bah oui c'est pas lui qui va taper c'est sûr il sait que si il me claque on décolle donc il a l'habitude des actrices qui justement prennent un peu moins de gants avec lui parce qu'il est tellement massif etc et puis qu'il tape un peu sans s'en rendre compte parce que je sais que là il va y avoir un cascadeur qui va venir pour régler la gifle et donc ce jour là je me souviens dans l'île Maurice où il me dit ça y est c'est aujourd'hui je lui dis aujourd'hui quoi ? il me dit c'est aujourd'hui qu'on va se battre oh la vache et pendant une scène où on est nus tous les deux où il n'y a pas de dialogue écrit où on est juste dans un conflit de couple mais nus Maurice me dit file lui une baffe moi je n'ai jamais giflé le visage de quelqu'un c'est un acte certains l'ont fait parfois souvent malheureusement moi je ne sais pas ce que c'est et surtout je n'en ai pas du tout envie et là il fallait que je gifle Gérard Depardieu parce que Maurice Piala me le demandait hors champ et j'étais tout ça à cheval sur lui à poil et donc me voilà en train de faire bim comme ça il me dit le cinéma c'est vraiment un truc de malade manteau et la scène s'est terminée j'étais en larmes c'était un tunnel de scène et Gérard se lève et me dit ne les laisse pas te faire du mal voilà c'était sa conclusion à lui de ce qui venait de se passer de ce qu'on avait mis en place pour satisfaire Maurice c'est dingue c'est Gérard Depardieu qui et je lui ai répondu mais personne ne fait du mal à moi en fait vous délivre ce dernier message sur l'éventuelle perversion enfin en tout cas ne les laisse pas c'est vrai que c'était fou oui oui je parlais pas mais en général je pense que c'était lié à mon engagement émotionnel du moment qui au fond était celui d'une actrice j'étais pas du tout en train de tout mélanger j'étais pas en train de chialer parce que ma grand-mère était morte cinq ans avant enfin non j'étais dans la scène je jouais la scène j'étais pas là pour pour faire pour m'inoder mais c'est vrai que je suis allée à fond pour moi c'était ça être actrice et il m'a dit ça ne les laisse pas te faire du mal et je lui ai dit t'inquiète pas personne ne me fait du mal ça va je vais bien et en fait Maurice l'a compris parce qu'il aimait pas beaucoup cette scène parce qu'il trouvait qu'on avait trop contrôlé contrôlé on avait rien contrôlé du tout je peux te dire rien du tout ça me donne envie de de rebondir parce que je pense à une autre un autre film où vous formez couple mais hélas alors le couple qui repose sur un mensonge sur une manipulation c'est les espions enfin c'est l'espion de Nicolas Saada qui est si vous l'avez pas vu je pense l'un de vos rôles les plus bouleversants je suis d'accord c'est un des rôles que j'ai préféré jouer aussi avec une scène particulière parce que vous me dites le regard que Maurice Piala a vu en vous cette manière d'être émue dans votre regard etc dans Espion quand Guillaume Canet vous fait comprendre qu'en fait depuis le début il vous manipule vous avez l'une des plus belles réactions ah non mais c'est absolument bouleversant c'est à dire c'est la femme trahie avec juste les larmes qui commencent à monter vous êtes absolument mais c'est un truc de dingue cette scène a frappé tous les gens qui ont vu le film donc comment ça s'est passé là c'est un film de genre et puis bon voilà Guillaume Canet ce rapport à l'émotion mais en même temps au film d'espionnage un peu classique un peu hitchcockien comme je disais j'aimais énormément ce rôle et c'était c'est une femme d'une extrême fragilité qui était qui est l'épouse d'un une sorte de diplomate qui va se révéler faire des trafics d'armes enfin vraiment des gens pas très fréquentables et elle-même a vu ses enfants lui être retirés pour des raisons un peu nébuleuses d'ailleurs je ne suis même pas sûre que ce soit expliqué dans le film et j'aimais énormément ce personnage en fait comme chaque fois que je choisis de jouer dans un film je suis animée par j'ai envie de lui donner mes battements de coeur et comment moi j'imagine que je vivrais la situation et cette scène à laquelle vous faites référence c'est la première scène qu'on a jouée en fait c'était le premier jour de tournage pour moi c'est fou alors là pardon parce que dans un découpage dans des feuilles de tournage et tout cette scène elle est quand même cruciale parce que c'est une scène de révélation une scène de trahison comment vous faites pour convoquer cette émotion alors que vous n'avez pas l'histoire de en fait j'ai un goût pour la fiction absolument colossale depuis l'enfance mais un goût tellement empathique en fait que je vibre pour pour les personnages et ça me permet d'être actrice c'est vraiment pas plus compliqué que ça j'ai pas de technique ou de choses auxquelles je peux m'accrocher je suis empathique d'une manière un peu exceptionnelle extraordinaire ou excessive sans doute plutôt et et c'est un plaisir pour moi de m'identifier aux personnages que je lis ou que je vois au cinéma et alors quand j'ai l'occasion de les jouer je vais pas me priver je vais pas être là en train de pleurnicher j'y vais quoi c'est ça qui me plaît alors justement enfin dans les cinéastes Patrick Fabre rappelait qu'il y a deux fidélités d'un côté avec François Ozon et de l'autre côté avec Thierry Clifat qui d'ailleurs vous à nouveau convoque deux Géraldines assez différentes enfin ça dépend mais chez Thierry Clifat il y a des rôles plus légers quand même la rencontre avec Ozon ça s'est passé comment alors la première fois sur 5x2 sur 5x2 en fait il cherchait un couple donc il avait vu des couples d'acteurs qui est un film un peu méconnu d'ailleurs de François Ozon ce qui est dommage parce que c'est vraiment qui est un film sur le couple assez redoutable et vraiment très assez cru et en même temps très adulte moi c'est un film que j'aime énormément et ceux qui l'ont vu en général l'aiment d'ailleurs mais c'est vrai que c'est un film qui est passé un peu à côté qui raconte un film un couple à rebours voilà qui raconte l'histoire d'un couple à partir de sa rupture et on s'était rencontré moi je faisais couple avec Yvon Attal et on n'a pas été choisis voilà il a choisi Valéria Bruni Tedeschi et Stéphane Fraisse mais moi j'étais tellement contente de le rencontrer parce qu'en fait je l'adorais et voilà c'est pas trop mon genre de faire de mettre des signaux et tout ça je suis un peu je suis un peu bécasse pour ça je sais pas je le fais pas et mais bon là il était en face de moi donc voilà nos énergies se sont rencontrées bref quelques mois plus tard il tournait le film en cinq parties une qui rassemblait les trois premières et puis quelques mois plus tard les deux dernières et donc il m'a appelée en milieu en me disant j'aimerais te proposer le rôle de la première femme donc de Stéphane Fraisse et là notre collaboration a commencé parce qu'il a compris que je serais sure thing genre pour toute la vie et je lui ai dit pas besoin de lire ok je viens vas-y dis-moi juste quand c'est où est-ce que je dois être et je viens voilà je pense que c'est un vrai fidèle François il est fidèle à ses équipes il est fidèle à ses acteurs à ses actrices je pense qu'il fait aussi partie des gens qui qui n'oublient pas les gestes que les autres lui accordent et pour qui ça a une vraie valeur et contrairement à ce que enfin les gens ne le savent pas mais c'est un homme extrêmement tendre et tout le monde pense qu'il est malicieux facétieux éventuellement pervers manipulateur cynique cynique non ah cynique tu penses que les gens pensent qu'il est cynique en tout cas son cinéma a souvent une insolence de l'ironie oui mais le cynisme je trouve enfin moi je trouve pas en tout cas le cynisme c'est vraiment quelque chose qui moi me perturbe beaucoup au cinéma et il y a certains cinéastes que je ne citerai pas qui en usent justement et avec lesquels j'ai beaucoup de mal et je crois pas que vous ne citiez pas ces cinéastes là mais voilà et puis alors en revanche il n'a pas été rapide à en proposer un deuxième puisqu'on a tourné cinq fois deux en 2003 et j'ai tourné en 2012 jeune et jolie mais pareil là je me souviens du jour où j'ai eu le coup de fil ouais Géraldine c'est François voilà il a toujours cette voix hyper juvénile au téléphone et je savais ce que ça voulait dire et là pareil je voulais en être quoi qu'il arrive et puis à nouveau ça s'est reproduit donc il m'a appelée en décembre 2019 j'étais en tournage et pour donc pour tout s'est bien passé voilà pour tout s'est bien passé l'adaptation d'Emmanuel Bernheim que je connaissais bien donc c'était c'était beaucoup alors dans tout s'est bien passé on ne peut pas ne pas il vous met Sophie Marceau et vous en tant que soeur il y a quand même quelque chose un peu du domaine du méta cinéma parce que effectivement vous avez toutes les deux commencé avec ou grâce à Claude Pinotot il y a une espèce comme ça de cousinage qui traîne depuis longtemps vous êtes enfin moi je vous trouve plus belle qu'elle mais en tout cas vous êtes vous êtes les beautés je vous êtes la seule à mon avis non mais c'est vrai il y a quelque chose voilà et donc et là il décide que bon ce qu'on a toujours estimé c'est à dire cette sororité entre vous il va la mettre une bonne fois à l'écran est-ce que c'est est-ce que vous en parlez est-ce qu'avec Sophie Marceau ça vous fait rire enfin qu'est-ce qui se passe autour de ce de ce petit comment dire ce petit montage insolent en fait François était fou d'elle depuis déjà des années c'est pas la première fois qu'il lui proposait un film il lui avait même proposé le rôle que j'ai joué dans Jeune et Jolie donc je suis bien contente qu'elle ait refusé voilà donc déjà je l'ai remercié quand je l'ai rencontré en fait nous ce qui nous a amusé c'est que ça amuse à ce point François c'est que de faire cette petite compilation voilà ça l'a fait beaucoup rire quoi qu'est-ce que voilà qu'est-ce que vous voulez je 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 impatience aussi une impétuosité et il nous a choisi toutes les deux bon moi il me connaissait bien mais cette association elle était très judicieuse vraiment Sophie Marstot est une star mondiale ce que je ne suis pas et ce que je ne serai jamais elle a quelque chose de 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 voilà de cette chose impalpable qui fait que les choses passent traversent les âges les frontières les 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 sociétés bon c'est particulier moi j'étais là un peu comme une sorte de soutien mais comme aussi le j'étais à la fois l'alter ego de Sophie et à la fois l'alter ego de François c'est-à-dire celle qui pouvait permettre à Sophie de bien rentrer et d'être la bienvenue dans l'univers de François vous étiez le dictionnaire de François Ozon j'étais le dictionnaire de François Ozon exactement un peu pour du solier aussi mais c'est très agréable comme poste à occuper parce que finalement ça revient au tout début de la conversation de tout à l'heure qu'est-ce que moi je voulais faire en faisant du cinéma et en étant actrice c'est être le bras droit et le bras gauche etc le passeur d'émotions du metteur en scène donc là en plus et il l'avait fait de toute façon avec Marine Vact aussi qui était une jeune actrice débutante pour Jeune et Jolie j'avais cette charge là en fait de 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 la faire venir un petit peu de la oui de faire que l'invitation était encore plus agréable d'être l'interprète d'Ozon dans tous les sens du terme oui et puis je jouais sa mère enfin c'était pas rien dans un rapport extrêmement conflictuel là avec Sophie on avait à vivre quelque chose à partager à l'écran quelque chose qu'on a toutes les dû vécu donc c'était ça s'est passé de comment dire de très mollo on est allé droit dans le droit au but on a raconté l'histoire de la fin de cet homme de la décrépitude d'un proche d'un père ou d'une mère d'ailleurs c'est pas très différent malheureusement et on a réussi du coup à vivre ça de façon assez joyeuse et en ne perdant jamais de vue que tout ce qu'on faisait est ému par le désir que François Ozon avait de rendre hommage à une de ses meilleures amies et collaboratrices Emmanuel Bernheim avec qui il avait écrit notamment Soignez une poule et qui était une très grande écrivaine à mon avis et que j'aimais beaucoup alors en fait vous me dites Sophie Marceau c'est une star machin mais enfin bien sûr non mais d'accord mais dans les deux cinéastes de vos fidélités François Ozon et Thierry Clifat ils ont un point commun tous les deux ils sont tous les deux totalement fascinés par les stars et vous êtes quand même à chaque fois dans leur filmographie donc il n'y a pas un truc oui 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 non mais je ne viens pas chercher oui mais c'est intéressant parce que moi je pense que vous en êtes une mais que vous n'avez pas forcément envie de l'être enfin il y a quelque chose aussi de la discrétion qui fait que mais en tout cas surtout ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas du tout parce qu'en fait moi ce que j'aime c'est vivre des moments et des instants et je serais très très triste si on me privait de pouvoir communiquer avec les gens que je croise ici ou là parce que tout à coup on me regardait d'une façon que je ne pourrais pas facilement assumer moi ça me plaît d'être un peu girl next door ça me va très bien vraiment je oui je ne saurais pas mais je pense que ça ne m'empêche pas d'être magique parfois sur les yeux de cinéaste ça c'est encore autre chose je suis consciente que que je suis photogénique cinégénique je suis consciente que que j'exprime que ce que j'exprime ça passe à l'écran que parce que ça arrive que ça ne se passe pas on peut tout à coup se donner un mal fou et puis à l'écran il n'y a rien ça ça doit être très douloureux mais je je suis consciente de ça je le vois avec le temps je je sais je sais ce que je peux provoquer je sais que 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 je peux provoquer des émotions je sais ça je voilà mais je sais aussi que je ne serai jamais Sophie Marceau ou Catherine Deneuve point et that's fine alors chez Thierry Clifat justement lui il est celui qui peut être réuni les deux Géraldines parce que chez Thierry Clifat vous êtes tour à tour ou même dans un même film émouvante pétillante lui il vous fait jouer sur la gamme de l'émotion il vous regarde avec les yeux de l'amour on est dans un cas un peu particulier parce que les trois films que j'ai fait avec Thierry Clifat il les a co-écrits en plus avec Christopher Thompson qui est l'homme avec qui je vis depuis toujours et avec qui j'ai des enfants Thierry le parrain de ma fille c'est un ami de 30 ans donc il a écrit les rôles pour moi et ça ça se présente pas 250 fois dans une vie ceci dit Nicolas Saada a aussi écrit Espion pour moi donc ce qui me plaît en dehors d'être la collaboratrice préférée de ces cinéastes c'est de leur permettre toujours malgré notre amitié et malgré la franche camaraderie qu'on vit depuis des années de leur permettre toujours de fantasmer sur moi et sur ce que je pourrais offrir à leur film ça c'est vraiment génial je ne me prive pas d'être comme je suis là et Nicolas me rêve en épouse déchue fragile et dépressive très bien Thierry va m'imaginer en célibataire renfrenier qui n'a pas du tout réglé son oedipe avec son père très bien pour moi c'est une très grande chance et j'espère qu'ils continueront à m'imaginer mais ça fait partie des choses par exemple dont je ne parle jamais ni avec Ozon ni avec Thierry Clifat avec Christopher Thompson un peu plus parce que on vit ensemble mais c'est compliqué d'échapper à la conversation mais mais avec les deux autres je je sais que le jour où ils ont un rôle pour moi ils me le feront savoir et j'ai confiance dans le fait que ça arrivera un de ces quatre pas trop tard quand même alors justement on parle de Christopher Thompson qui est votre compagnon depuis la nuit des temps qui vous a aussi dirigé dans deux films on va y revenir mais vous avez aussi joué avec lui dans un film mais bon sang de bois il faut que tout le monde voit ce film je suis d'accord voilà parce qu'en plus c'est sans doute à part tendre et saignant évidemment je ne veux pas je ne veux pas blesser votre compagnon mais c'est votre rôle de comédie mais alors ça s'appelle Didine vous êtes obligé louer moi ce truc en VOD là dedans mais c'est pas possible vous êtes burlesque vous êtes une actrice hollywoodienne des années 30 qui se prend les pieds dans le tapis qui assomme à coups de pelle son compagnon est-ce que c'est vraiment ça cette comédie comme ça à jouer à fond dans le rythme le tempo quasiment des comédies hollywoodiennes est-ce que ça c'est vraiment le pied le pied absolu je ne savais pas que je savais le faire avant de faire le film très honnêtement ça m'est venu pendant je me suis dit mais oui bien sûr c'est ça c'est une godiche elle est pas idiote mais juste c'est la fille qui se prend les pieds dans le tapis tout le temps la porte qui se fait larguer sans même cet aperçu qu'elle avait raté un rendez-vous et j'ai aimé cette fille tellement tellement et j'ai adoré l'incarner et il se trouve qu'on devait jouer avec Christopher la rencontre la première rencontre amoureuse et ça faisait déjà combien de temps qu'on était ensemble 16 ans oui 16 ans qu'on était ensemble donc c'était tellement merveilleux de rejouer ces premiers émois amoureux et puis c'était la seule occasion que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui encore de jouer avec lui et c'est quand même bien d'être inspiré par un acteur en face de soi alors évidemment lui il m'en fallait peu pour être ému par lui mais je sais qu'il y a quelques acteurs que j'ai eu la chance de croiser et qui m'ont provoqué des émotions aussi fortes presque que si je les avais vraiment aimées dans la vie et je pense à un d'entre eux là tout de suite c'est Nicolas Duvauchel justement dans un film de Thierry Clifat et et voilà et avec Christopher je me suis retrouvée dans les yeux de sa mère dans les yeux de sa mère oui avec Christopher je me suis retrouvée à éprouver le maximum de ce que j'avais pu éprouver jusque là alors qu'avec Nicolas c'était très très fort oui je me suis retenue de ne pas tomber amoureuse de lui parce que je l'aime beaucoup mais justement qu'est-ce qui vous à un moment vous dites voilà Nicolas Duvauchel c'est une rencontre incroyable qu'est-ce qui vous épate chez vos partenaires est-ce qu'est-ce qui quel est le charisme particulier d'un Duvauchel qui vous touche je vois Jean-Paul est toujours là ben en fait Jean-Paul en parlait hier il parlait de de Brando et de et de Bardot et en fait Duvauchel il a cette chose là les gens ne le savent pas nécessairement parce que ben il joue pas toujours le jeu il est pas forcément là en promotion il a une image qui est pas vraiment pas justifiée parce que c'est vraiment un un bon gars un soldat et un acteur prodigieux et moi je suis très sensible aux acteurs qui ont un corps d'abord et ils sont assez rares étrangement et la sensualité et la sexualité visible chez un acteur ben moi ça me provoque des émotions très fortes voilà et si en plus je suis dans la même pièce que lui et que je dois jouer l'amour alors là c'est c'est vraiment exceptionnel c'est des émotions très fortes et bizarrement j'ai l'impression qu'on est de un peu de la même engeance lui et moi parce que je crois qu'il a pas tellement plus appris le cinéma comme moi il me semble donc du coup on va puiser dans des choses de l'énergie qui qui vibre en nous et c'est un peu tout en gros et donc de l'énergie aussi du moment T qui est pour moi le secret en fait du cinéma c'est que si on est pas là à ce moment là ben y'a rien y'a rien à l'écran enfin en tout cas pas ce que moi j'ai envie de voir et je me souviens d'avec ce Nicolas d'être on joue une scène j'étais dans une salle d'hôpital et je pliais ma valise et donc je sais je sais qu'il va rentrer derrière mais et y'a un timing au cinéma on est quand même obligé de très timer parce que la technique et donc y'a beaucoup de choses très réglées de façon artificielle pour pouvoir obtenir un truc naturel à la fin mais c'est des enjeux multiples et là on avait réglé le plan de façon à ce que j'ai un top au moment où il rentrait dans la pièce et où je me retourne et le gars il rentre pas au top et donc juste je le sens je le sens arriver derrière moi mais c'était comme si j'avais un fauve qui rentrait dans la pièce je le sens arriver derrière moi et au moment où je me retourne il est déjà là et c'était dingue quoi et je voilà moi je veux bien faire du cinéma pour éprouver ça tous les jours c'est trop bien voilà donc je me suis très reconnaissante juste pour ces quelques minutes bon après on a eu d'autres séquences qui étaient magnifiques aussi mais ça c'était comme un ballet il n'y avait pas de mots c'était juste les deux corps de deux individus instinctifs et qui s'écoutent c'était ouf franchement c'était est-ce qu'il y a un acte parce que du coup ça me donne envie est-ce qu'il y a un acteur dont vous trouvez le corps désirable enfin en tout cas avec qui vous aimeriez tourner comme ça dans la galerie du cinéma français est-ce qu'il y en a un qui vous manque qui me manque parce que tout d'un coup j'aimerais vous voir avec Benoît Magimel par exemple mais je l'ai fait bah oui j'ai fait deux fois déjà je tournais deux fois avec lui je l'adore ah oui j'adore Benoît mais vous avez tourné dans Marseille dans Marseille et dans les Chevaliers du Ciel oui mais c'est vrai que c'était pas dans Marseille le rôle était assez dur et Benoît était très différent de l'époque où on avait tourné les Chevaliers du Ciel il était pas vraiment là donc j'ai pas j'étais un peu frustrée en fait de la relation que j'ai pu tisser avec lui mais dans le jeu ça allait c'était bien et il était là à ce moment là et il est très très émouvant ce garçon vraiment c'est c'est un type aussi qui vibre beaucoup mais dans les Chevaliers du Ciel nous avions une relation assez torride je ne soutenais pas mais oui peut-être qu'on n'a pas eu les échanges qu'on mériterait d'avoir je serais contente de le retrouver avec un rôle peut-être qui nous permettrait de faire des choses d'être plus dans un truc magnétique oui 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 j'aimerais beaucoup oui c'est un j'ai pas j'avais pas pensé parce que j'ai déjà travaillé avec lui mais là franchement je pense à des femmes aussi j'aurais bien retrouvé Valéria Bruni tourner avec Depardieu évidemment c'est complètement dément et je l'aime d'amour pour toute ma vie chaque fois que je le vois je l'aime non mais c'est bizarre parce que tout à coup j'ai parlé de corps et j'ai pensé à un acteur mort et il n'est pas français je peux le dire quand même bien sûr non c'était Patrick Swayze qui n'est pas réputé pour être un très grand acteur mais qui m'a toujours beaucoup émue parce que justement il savait quoi faire avec son corps est-ce que vous seriez fan de Dirty Dancing ? mais non même pas non non pas tellement non j'aime pas beaucoup ce film non j'ai revu Outsiders l'autre jour où il a un petit rôle en fait il me bouleverse il a un regard non ouais Richard Gere à l'époque je lui aurais pas dit non aussi je trouve qu'il est c'est aussi un acteur qui joue avec son corps mais ils sont pas légion ils sont pas légion franchement et puis ceux qui veulent à tout prix que leur corps soit impliqué alors qu'en fait c'est une espèce de baril qui marche à côté d'eux là c'est compliqué c'est à dire il y en a qui veulent que leur corps soit impliqué mais qui ils se donnent beaucoup de mal mais ça marche pas c'est c'est disharmonieux quoi ils restent dissociés quels que soient les efforts qu'ils font c'est tout c'est la danseuse c'est la danseuse qui parle oui 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 sans doute oui oui mais pour moi c'est indispensable en plus au cinéma on est censé sans arrêt se déplacer je sais si tu te déplaces comme un camion ça gâche le plan quoi c'est évident et puis quelquefois ça doit être vraiment très très précis et il y a plusieurs déplacements dans un seul plan et puis il faut faire en même temps d'autres trucs et puis parler et puis autant savoir faire quelque chose avec son corps sinon on est dans la panade alors justement savoir faire quelque chose avec son corps dans Tendre et saignant oui donc qui est votre dernier film sorti en salle oui donc réalisé par par un homme que vous connaissez bien oui Christopher Thompson alors ça c'est vraiment une comédie une comédie sentimentale une comédie romantique j'allais dire à l'ancienne mais je trouve très influencée par l'Hollywood de l'âge d'or et où justement il y a énormément de scènes je trouve chorégraphiées où votre sens du comique c'est à un moment par exemple vous courez après le boucher dont on sait jamais si vous allez être en couple ou pas avec sur des talons comme ça vous trépignez sur le trottoir et tout avec du verglas avec du verglas c'est extraordinaire il y a un tempo là donc là vraiment oui il y a un comique du corps alors oui c'était des petites choses qui sont un peu distillées comme ça dans le film parce que le film entier est effectivement une sorte d'hommage à ces comédies américaines où les acteurs jouent à chien et chat pendant tout le film et on sait très bien comment ça va se terminer mais c'est pas ça l'important ce qui est chouette c'est de voir comment est-ce qu'ils jubilent entre eux et oui Christopher avait écrit ce scénario avec Fabrice Roger Lacan et il ne me proposait pas le rôle je pense qu'au début il avait l'idée que la femme serait un peu plus jeune peut-être et puis il s'est rendu compte qu'il y avait des choses à raconter sur une femme de 45 ans passée et qui n'a pas d'enfant qui n'est pas en couple qui ne dépend pas d'un homme qui est dans la mode mais qui peut aussi prendre les couteaux et travailler la viande comme un homme si je puis dire comme son père comme son père l'aurait voulu il y avait beaucoup de thèmes contemporains en fait qui étaient glissés dans cette comédie d'apparence légère et en plus il s'était un peu basé sur moi pour écrire le personnage sur mon énergie donc c'était franchement très énervant et puis les films c'est compliqué à monter je crois que il n'avait pas envie de se heurter à toutes les décisions de chaînes de financement divers et variés qui lui auraient dit tu ne voudrais pas prendre une actrice plutôt de 35 ans qui s'appellerait Léa Cédou ou prendre non mais tout le monde sauf moi en gros éventuellement il avait peur de ça et voilà puis un jour on s'est dit c'est vraiment con ça fait 30 ans qu'on vit ensemble je pense qu'on peut supporter cette épreuve et si on arrive à le faire on sera très très heureux de faire ce film ensemble parce qu'il n'y a pas une autre actrice qui t'apportera ce que moi je vais t'apporter dans ce personnage là c'est sûr voilà je ne vais rien m'épargner et puis on a décidé de le faire et ça a été vraiment très très joyeux alors il y a un comparse assez inattendu qui nous a rejoint qui est Arnaud Ducray qui a priori n'est pas forcément celui qu'on aurait imaginé dans ce cinéma là dans ce type de comédie ou associé même juste à moi mais en fait c'est très amusant et ça marche très bien parce que justement il est ce boucher il est ce type dont on se dit on ne va pas associer ce type là avec cette fille qui est rédactrice de mode habillée en Hermès et en Chanel un peu snob au début quand même un peu snob qui correspond un peu vraiment à tous les critères qu'on peut imaginer dans la caricature de la rédactrice de mode sauf que une rédactrice de mode a aussi un coeur qui bat sous sa veste Chanel et qu'elle va vivre des choses liées à des chagrins liées à la mort de son père et on va pouvoir voir ces deux chiens et chats se bagarrer et oui j'ai adoré ça en fait moi je suis très cinéphile et quand je disais que j'adorais la fiction tout à l'heure et que j'étais très empathique j'ai aussi beaucoup d'acteurs et d'actrices dans ma tête et que je convoque avec beaucoup de joie en fait chaque fois que je fais des films donc là c'est vrai que par exemple j'avais Rosaline Russell en tête donc qui est l'actrice de His Girl Friday que j'adore pareil son débit que ça soit sur les bureaux qui prend des téléphones qui prend des décisions j'adore enfin moi j'ai rêvé toute ma vie de jouer Rosaline Russell quoi dont on disait qu'elle avait un débit de mitraillette donc ça me va ça me va plutôt pas mal et puis je pensais tout à l'heure quand vous parliez de Didine et que je tapais avec la coupelle et tout c'était Jennifer Jones pour moi dans Clooney Brown comme ça s'appelle Clooney Brown de Lou Beach le titre français c'est une comédie extraordinaire de Lou Beach où elle joue un plombier un plombier qui tape sur des fillons elle est plombier j'adore Manuel Moutier photographe officiel tu veux pas chercher sur internet le titre français de Clooney Brown la folle ingénue oui la folle ingénue exactement voilà et bon oui je crois que c'est ce que je préfère faire je ferais d'autres choses si on me le propose mais je préfère faire ça ça oui d'être une star des années 40 en fait c'est ce que je préfère alors là c'est pas une star des années 40 mais on va terminer quand même avec avec OVNI mais oui mais c'était présent aussi oui non mais alors là alors là c'est Melville Poupot en face comme corps d'acteur ça va quand même aussi c'est pas non plus lui c'est qu'en faire ah bah bien sûr il est génial lui on a fait des chorégraphies toute la journée c'était on a même pas besoin de se parler quoi et on était totalement d'accord sur l'idée de la comédie de remariage justement où il aura été un Carrie Grant et moi à nouveau je sais pas Barbara Stanwyck voilà et en fait on avait ça en tête tous les deux et on a jamais quitté et c'était absolument délicieux moi je me doutais pas du tout que Melville Poupot savait faire ça je sais pas si lui savait aussi mais en tout cas il s'est jeté dedans et j'étais médusée admirative amoureuse j'ai adoré faire ça avec lui et puis j'ai adoré tous mes copains complètement fous et loufoques d'OVNI enfin si vous avez pas vu cette série regardez-la je vous invite vraiment à la regarder c'est un plaisir mais de comédie un plaisir de direction artistique vintage un plaisir de fantaisie d'intelligence les acteurs vraiment je parle aussi des autres sont fantastiques de rêverie de poésie Quentin Dolmère Quentin Dolmère il y avait un film avec lui hier je savais pas qui est magnifique Fifi j'ai raté donc voilà en gros oui c'était absolument merveilleux j'étais très gâtée dernièrement en fait donc j'ai un petit peu du mal à à me lancer dans de nouvelles aventures là voilà c'est difficile très bien parce que merci pour ça m'aide à poser cette dernière question parce que vous êtes on l'a entendu je pense que vous êtes aussi une femme heureuse dans la vie une mère de famille et il y a des moments où on sent qu'en fait vous n'allez au cinéma ou à la télé que vraiment quand ça vous convoque autrement en fait la vraie vie c'est bien aussi on sent que vous n'avez jamais vraiment tenu à faire une carrière à tout crin mais non à tout crin non mais bien sûr que j'aurais aimé bien sûr que j'aurais aimé tourner comme Virginie Effira j'aurais adoré que dans la même année Rebecca Zlotowski Olivier Assayas et Arnaud Despléchins me proposent de tourner mais ça s'est pas passé comme ça donc c'est vrai que mon estime de ce que j'ai envie de faire et de et d'avec qui j'ai envie de partager ça d'abord d'abord j'ai besoin de pouvoir parler de cinéma je suis obligée de travailler avec des cinéastes qui bouffent des films autant que moi sinon ça va pas je veux qu'on puisse parler il faut du cinéaste cinéphile ah mais évidemment ah oui j'ai pas dit ça ah oui si si c'est obligatoire ah non mais c'est par exemple moi j'adore les premiers films donc c'est assez compliqué parce que du coup on connait pas le travail de la personne qui est en face de vous donc c'est intuitif évidemment c'est une écriture mais j'ai besoin de parler de cinéma c'est à dire que si la personne à qui je dis qui sont tes cinéastes me dit oh écoute j'aime un peu tout bah on est mal parti quoi moi j'aime beaucoup de choses très variées mais j'ai besoin que la personne me dise vers quoi il se dirige quoi quelles sont les images dans lesquelles je vais évoluer j'ai besoin d'imaginer le cadre j'ai besoin de ouais j'ai besoin d'imaginer il y a des cinéastes avec qui je tournerai pas parce que je n'aime pas leur façon de filmer même si ils sont ils racontent bien des histoires moi pour moi c'est la mise en scène en premier alors là quand vous dites j'ai été beaucoup gâtée c'est vrai que le dernier Ozon cette série géniale et après j'ai fait une série sur Brigitte Bardot ah oui je joue la mère oui qui va sortir en février et mars je crois et vous jouez quoi sa mère après j'arrête les mères après après il faut que je fasse autre chose mais oui vous jouez la mère de Brigitte Bardot oui mais c'est dingue mais ça va pas Brigitte est jouée par une jeune actrice qui s'appelle Julia de Nunes qui est absolument prodigieuse et ça c'est pour quelle chaîne pour France 2 et Netflix réalisé par Christopher Thompson et Daniel Thompson d'accord oui évidemment les deux les deux ensemble chacun trois épisodes et vous avez des projets qui arrivent ou justement vous êtes trop gâtée du coup c'est compliqué de oui là je pense que je vais tourner bientôt mais mais c'est vrai que j'ai je me suis préparée à ne pas le faire je vois des films tous les jours en fait donc il faut trouver quelque chose qui me passionne plus que ce que je vois là dans la même semaine j'ai vu Point Limite de Sidney Lumet La Colline des Hommes Perdus La Porte du Paradis il faut se lever tôt pour me donner une raison de ne pas faire ça voilà donc il faut trouver quelqu'un qui soit aussi excitant que Michael Chimineau bon voilà on va quelqu'un quelqu'un qui aime autant Michael Chimineau au moins aime déjà et qui vont on peut parler de tous les plans et du moment où le cheval tombe dans la rivière et voilà un geek des geeks bon bah on vient de me faire ça de toute façon on vient d'entendre sans doute enfin mais l'une des plus beaux hommages à la cinéphilie donc voilà je tenais à remercier Jordine Pellas qui non seulement est une grande actrice mais qui s'avère être la cinéphie la plus vibrante du cinéma français merci beaucoup Guimet c'était très cool et merci à vous bon vous s'aurait pu continuer Merci.